Bonjour et bienvenue sur Consensus, la plateforme de recherche bibliographique la plus exhaustive et la plus fiable pour les chercheurs, les étudiants et les professionnels de la recherche. Nous connaissons tous les problèmes rencontrés lors de la recherche bibliographique. Il peut être difficile de trouver des sources fiables et pertinentes, de s'assurer que vous avez trouvé toutes les sources nécessaires et de compiler toutes les informations de manière organisée et cohérente. Consensus est là pour vous aider à résoudre ces problèmes. Consensus a créé une plateforme qui permet aux chercheurs de trouver rapidement et facilement des sources fiables et pertinentes pour leur recherche. Il compile des milliers de sources, y compris des articles de recherche, des livres, des thèses, des rapports, etc. Alors pour accéder, il suffit de taper Consensus et vous allez atterrir sur cette page. Pour accéder à Consensus, il faut d'abord faire une inscription. Donc vous allez faire un sign up et vous allez entrer par votre e-mail. Donc c'est une opération d'inscription habituelle. Mettez votre e-mail, vous pouvez vous enregistrer avec votre compte Google Mail. Alors pour les services, donc la tarification, vous avez un abonnement ici qui est gratuit, recherche illimitée, vous avez des indicateurs de qualité de recherche aussi illimité, vous avez des filtres illimités, des filtres alimentés par l'intelligence artificielle, et vous avez 20 crédits d'intelligence artificielle par mois qui proviennent de chaque GPT. Ce sont des indicateurs de consensus et études instantanées. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses avec la tarification gratuite. Donc si vous passez à la premium, c'est 6,99 et vous avez pour les étudiants une offre de 40%. Donc si vous voulez 7 dollars à 40%, c'est 4 dollars par mois. Donc ceux qui veulent aller plus vite dans leur recherche, pour préparer une thèse, ils peuvent faire un abonnement et bénéficier des services de cette plateforme qui est très très intéressante. Alors maintenant on va voir les fonctionnalités de consensus. Comment fonctionne cette plateforme consensus ? Ici nous avons une barre de recherche, là on peut poser notre question. Par exemple, les types de questions qu'on peut poser, c'est par exemple, est-ce que la créative aide à développer les muscles ? Quel est l'effet de bien-être sur, par exemple, le sommeil ? Quel est l'effet de transfert monétaire ? Est-ce qu'il réduit la propreté ? On peut poser des questions sur, par exemple, sur les concepts. Ask about the relation between concepts. On peut poser des questions avec oui ou non. On peut poser des questions sur l'effet d'un concept, etc. Donc on a un large éventail de possibilités de poser des questions. On va prendre un exemple. Maintenant, par exemple, si vous êtes un chimiste ou un biologiste, géographe, je ne sais pas quoi, vous pouvez mettre le sujet de votre intérêt. En tant que chimiste, je vais, par exemple, lui demander de parler des surfacteurs magnétiques. Magnétiques surfactantes. Magnétiques surfactantes. Et je pose la question. Voilà, donc, il m'a généré. Alors ici, j'ai déjà activé copilote. Alors il est en train de me rédiger une revue bibliographique. En analysant six articles, il m'a donné un aperçu sur cette thématique. Alors là, j'ai mal, je dois refaire surfactantes. Alors je, 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 voilà, donc, voilà, copilote. Maintenant, il m'a fait une analyse à partir d'une revue bibliographique en analysant des références bibliographiques. Donc, les numéros ici, ce sont des références bibliographiques. Et donc, voilà, consensus. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le, le, la tarification, le plan libre, vous fournit 20 crédits. Bon, j'ai fait beaucoup d'essais d'arriver là. Et donc, il me reste, et j'ai consommé 7, 7 crédits. Donc, chaque fois qu'il y a consommation, il y a, on note le nombre de, on réduit le nombre de crédits. Si nous avons 10 références, sur lesquelles on peut se baser pour élargir notre champ d'investigation. Les références sont là, on peut les consulter une à une. Ici, vous avez les mots-clés, take, key, take away, le full texte. Alors, l'origine, c'est Montexcola. Ici, vous avez le nom de l'article, les auteurs. L'article date de 1991. Vous avez ici l'abstract. Ici, on peut sauvegarder cet article-là. Donc, on peut ajouter ici, par exemple, magnétique surfact. On peut classer un dossier. Et on peut, donc, sauvegarder nos données sur cette plateforme. Alors, ici, on peut les citer. Donc, il y a plusieurs types de citations. Les conventions de citations. APA, American Psychological Association. Modern Language Chicago, Harvard. Ça dépend du style de référence. Est-ce que, dans quelles disciplines sont les conventions adoptées pour chaque discipline? Médecine, thèse scientifique, je ne sais pas, biologie. Chaque domaine a sa convention de présentation des références bibliographiques. Ici, mon Bibtexte, c'est un système informatique qui permet la gestion des références bibliographiques. Donc, on peut copier le texte, etc. On peut le partager via le lien. En copiant le texte, ici, vous avez copié là. Ou bien, on peut le tweeter. Ici, vous avez Study Snapshot. Donc, on peut accéder, par exemple, au full texte pour l'article complet. Donc, voilà. On a l'article complet, etc. Donc, voilà comment on peut utiliser ça. Donc, on peut examiner chaque référence. Et, donc, voir toutes les informations pour élargir nos champs d'investigation. Nous avons 10 références. On peut les examiner une à une. Et vous avez accès, par exemple, si là, c'est 2021. On peut aussi utiliser les filtres. On peut aussi utiliser les filtres. Les filtres, donc, c'est à chaque fois qu'on utilise un filtre, on a une réduction du nombre de crédits. Donc, on peut choisir l'année. On peut choisir les articles Open Access. On peut faire des restrictions sur les articles cités. On demande les articles qui ont des citations supérieures à 10. On peut ici fixer les journaux. Premier quartile, deuxième quartile, etc. On peut voir la qualité des journaux. Donc, on peut exercer ces informations qu'à partir des journaux qui sont bien répités et qui ont un quartile de Q1 ou Q2. On peut aussi voir le domaine. On peut choisir les domaines. Par exemple, si je parle des magnétiques sur Backel, qui est leur application dans l'agriculture, la food science, la chemistry. On peut aussi voir la chemistry. Environmental science. On va voir, donc, voilà, donc, material science. Physics. Voilà, on peut appliquer ces filtres sur la thématique biologie. Donc, c'est chemistry, bon, je l'ai déjà choisi. Je vais apply. Donc, voilà, ici, donc, les modalités de recherche vont changer. Et Copilot va nous rédiger une revue bibliographique conformément suite aux instructions qu'on a données. C'est très, très intéressant. Donc, on va filtrer, on va zoomer sur les recherches qu'on demande. Alors, ici, vous avez toujours 10 papiers analysés. Et vous avez les références bibliographiques qui ont attribué à chaque outcome qui est extrait de cette analyse bibliographique. Donc, voilà, je ne vais pas tarder à lire, mais c'est très intéressant. Sulfactant assiste aux productions magnétiques nanoparticules afflueuses d'air 16, distribution and magnetic properties, etc. Donc, je peux voir l'article, le deuxième, etc. Donc, on a 10 articles, on peut appliquer la même recette comme on a fait tout à l'heure. Alors, ça, c'est un journal Physical Chemistry, 221 citations, 2006. On peut, si vous voulez, dans les filtres, délimiter la période. On trouvera, on cherchera, par exemple, les articles qui ont apparu les cinq dernières années. Alors, donc, ici, il m'a dit que c'est highly cited. Donc, on peut le sauvegarder, le citer ou le partager. On peut hésiter le study snapshot. Alors, donc, voilà. Donc, material synthesis and characteristic study, magnétiques, propriétés, alpha, F2, nanotubes, nanotubes. Donc, il nous donne beaucoup d'informations sur l'article et on aura tous les détails. On peut aussi, si c'est possible, de le télécharger. Voilà, si j'appuie là. Voilà, donc, voilà le full texte. Et ici, je peux avoir le texte entier. Donc, 3604 reviews. La métrique, bon, 233 citations. ACS Publication. Donc, voilà, on a l'article. Donc, on peut avoir beaucoup plus de détails sur cet article. Donc, vous avez vu comment on peut utiliser ces filtres. Alors, donc, est-ce que les particules ayant une taille de 50 nanomètres sont sûres? Voilà, donc, on va voir le pourcentage d'accords. On a ici le consensus metteur. Le consensus metteur, c'est le pourcentage des gens qui sont favorables ou défavorables à cette question. Alors, bon, c'est très intéressant là. C'est à partir de là qu'on trouve les failles, ce qu'on appelle en anglais de gap, pour avancer dans la recherche. Quand il y a des avis différents, le pourcentage des gens qui disent oui et qui disent non, on peut prendre une position. Donc, on peut situer notre recherche et dire de quel côté nous sommes. Est-ce que nous sommes pour cette idée ou contre cette idée? Exemple, pour la question qu'on a posée, est-ce que les particules ayant 50 nanomètres sont sûres et fiables? Ils ne nous posent pas de problème. Alors, ici, nous avons 67% qui disent oui. Il y a 33% qui sont sans avis. Et les gens, possible, 0%. Alors, il y a ici, bon, on continue avec les filtres. Pour les études qui demandent des statistiques, qui font interneur des statistiques, par exemple, en biologie ou bien en sciences d'environnement, on peut délimiter le nombre de l'échantillon. Alors, ici, nous avons la méthode. J'ai parlé de la méthode ici. Nous avons aussi les méthodes de recherche, les méta-analyses. Alors, les méta-analyses, voilà, les statiques analyses qui combinent data from many studies in order to reduce the error of annual study will often consider it high quality evidence. Alors, on peut traduire ça. La méta-analyse est une méthode statistique utilisée pour combiner les résultats de plusieurs études afin de fournir une compréhension plus complète d'une question ou d'un sujet de recherche. Les avantages de la méta-analyse comprennent une puissance statistique accrue, une généralisabilité améliorée et une crédibilité accrue et l'identification de modèles de tendance. Donc, on peut choisir méta-analyses. On peut aussi choisir, alors si on fait semantique review, donc à méta-analyse, je mets semantique review et c'est un résumé de littérature related to specific questions. Donc, ça c'est compris. Les RCT, c'est quoi ? C'est les études, les essais contrôlés randomisés qui sont considérés comme la référence en matière de recherche médicale et scientifique. Donc, ça c'est pour les biologistes, les médecins, etc. Les études de cas, on peut aussi voir s'il y a des essais sur les cliniques sur les animaux, les études in vitro, les reports de cas, etc. Donc, on peut aussi, ça dépend de la discipline dans laquelle on travaille, on peut mettre des restrictions. Ici, on peut délimiter le nombre d'échantillons, c'est-à-dire choisir les, par exemple, on ne retiendra que les études qui utilisent plus de 20 essais, 30 essais, donc pour avoir des statistiques représentatives. Alors, voilà comment on peut utiliser ces filtres. Donc, c'est très intéressant. En résumé, Conscious est la solution parfaite pour les chercheurs, les étudiants et les professionnels de la recherche qui cherchent à trouver des sources fiables et pertinentes pour leur recherche. faciles à utiliser, de fonctionnalités de recherche. Il a des fonctionnalités de recherche avancées, une base de données de sources fiables et pertinentes et des outils de gestion de référence qui peuvent vous aider à organiser vos sources de manière efficace. Alors, profitez de cette plateforme et essayez d'aller plus loin dans vos recherches scientifiques en utilisant cette plateforme. N'oubliez pas de vous tourner vers Consensus pour trouver rapidement et facilement les informations dont vous avez besoin. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo.